J'ai commencé la voile entre 10 et 13 ans pour des petits stages d'été d'une semaine au club nautique de Versoilles, donc en optimiste. C'était une initiation, mais la passion est venue plus tard. J'ai bien aimé, mais ce n'était pas directement quelque chose de très fort. C'est quasiment une grande partie de ma vie. Je passe beaucoup de temps sur l'eau, quasiment autant de temps sur l'eau que à terre. J'ai l'impression de faire des sacrifices, mais ce n'est pas des gros sacrifices. Ce n'est pas des trucs qui me coûtent cher. J'ai fait des choix, je les assume. C'est de devoir progresser, toujours travailler parce qu'on est à un niveau très élevé et que pour l'atteindre, il faut vraiment cravacher. On n'est jamais au bout de l'amélioration. Enfin, il y a toujours quelque chose à améliorer, toujours quelque chose à rechercher plus loin. C'est vraiment cet aspect-là qui est intéressant pour moi. Ça, c'est Yannick dans un photoshooting qu'on avait fait à Palma il y a deux ans. On déconne, on s'amuse, on se fait plaisir sur l'eau, mais on a aussi des règles qui sont plutôt strictes et plutôt d'un aspect professionnel parce qu'on est parti sur un projet très sérieux et on peut savoir rester sérieux aussi. Evidemment, je m'y attendais un peu. Ça fait trois ans et plus précisément une année où c'est que c'est vraiment mon objectif premier. Je me concentre à fond là-dessus et je pense plus qu'à ça. Je suis vraiment focalisé sur ces Jeux Olympiques et sur cette sélection depuis en tout cas, en novembre, je pense vraiment plus qu'à ça, tout ce qu'il y a autour. Ah ! Les SIG, donc Service Industriel de la Ville de Genève, qu'est-ce que ça m'aide ? L'eau du robinet, tant que Genevois, le jet d'eau. C'est aussi une fierté parce que je suis très attaché, tant que Genevois, de naissance à la Ville de Genève et tout ce qui s'en suit, donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada